Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des projets loisirs créatifs terminés du mois d'août. Donc toutes les petites choses que j'ai pu faire en août en diamond painting, point de croix et autres petits loisirs créatifs. Et donc pour commencer, comme vous pouvez le voir, j'ai avancé un petit peu sur cette toile puisque vous verrez une petite vignette quelque part sur l'écran de là où je m'étais arrêtée la dernière fois. Donc je m'étais arrêtée à peu près par là, vers le bas du dragon il me semble. Puisque ce mois-ci je n'ai réalisé qu'une seule bande de 10 cm sur 70 cm. Voilà, c'est pas grand chose mais ça n'a pas été mon DP principal de ce mois-ci. J'avais vraiment envie d'avancer autre chose mais voilà, j'ai quand même fait cette petite bande que vous voyez, donc beaucoup beaucoup d'oranger brun. C'est pas la couleur que je préfère, je pense que ça a aidé aussi un peu au fait que j'étais pas hyper motivée à le faire. Mais bon, cette petite assiette de gourmandise quand même m'a fait très plaisir. Puis j'ai bien aimé faire la partie de la queue ici et puis ce petit bout de coussin là. Voilà, de ce fait il ne me reste plus que cette bande là à faire. Donc je pense qu'en septembre, en septembre normalement je devrais réussir à terminer cette toile sans trop de difficultés. Voilà, elle est très très belle. Franchement elle a un rendu absolument magnifique. J'avais peur de la pixelisation et en fait quand on la voit de loin elle est absolument pas pixelisée. Elle est vraiment très très belle. Et donc si je ne me suis pas concentrée sur cette toile, vous l'avez vu en vlog, je me suis davantage concentrée sur l'oiseau de sérénité de Vaillunette. Et le voici ! Voilà, je viens de poser mon autre toile. Le voici terminé. Donc je ne vous le mets pas dans le bon sens, mais comme ça vous la voyez quasiment intégralement. Donc la dernière fois il me restait quasiment tout l'intérieur à faire. Je vous mettrai pareil une petite vignette quelque part. Donc il me restait une bonne partie à l'intérieur. Donc je n'ai fait que celle-ci, enfin que celle-ci, la preuve que non. Mais je me suis très fortement concentrée sur celle-ci. Donc je vais quand même vous montrer quelques petits détails. Donc nous avions des zones vraiment très très confettis. Si j'arrive à la tourner. Voilà, des zones vraiment très très confettis. Comme cette zone-là par exemple. Ça ne se voit pas, mais sur cette zone, il y avait 4 ou 5 couleurs. Et à côté de ça, nous avions des magnifiques blocs comme cette couleur peau. Qui est très bien choisi d'ailleurs, cela dit en passant. Et pas impeccable quoi. Très jolie. Et au niveau des cheveux, on était un petit peu sur... Oh là là, je n'arrive pas à la tourner correctement. On était sur un mix bloc confetti, mais on est quand même pas mal confetti, comme vous pouvez le voir. Mais ça a été une toile qui a été vraiment très très agréable à réaliser. Je ne sais pas si elle était dans ce sens-là ou dans l'autre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais voilà, franchement, je suis ravie de l'avoir terminée. Elle est très très belle. Donc moi, je l'avais en version 1, diamant acrylique. Elle a été rééditée en version 2 avec des diamants en résine et avec le layout retravaillé, la taille retravaillée. Puisque je ne sais pas si vous voyez ici, mais il n'y a pas trop de détails dans les feuilles. Donc je pense que les détails ont été bien retravaillés. J'aimerais voir le rendu de la version 2. J'ai regardé sur le site, elle est en rupture de stock pour le moment. Donc je ne sais pas. Je vais surveiller, je vais essayer de voir si je trouve des photos de la version 2. Mais déjà en version 1, elle est vraiment très 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 belle. Pour ce qui est des toiles de diamond planting, c'est tout. Mais j'ai également réalisé quelques petits objets. Donc celui-ci, voilà, je vous l'approche. Donc ça, c'est un cube de rangement. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, ça se plie. Et ça se déplie. On a un petit fond tout rigidifié. Et après, une fois qu'on a mis le fond, ça tient ouvert. Et voilà, devant, il y a ce petit dessin. Donc c'est un arbre fait entièrement en diamants spéciaux et en strass. Dans les teintes rose-violette. Avec un petit peu d'argenté transparent. Ça a été très sympa à faire. Ça a été très rapide. Enfin, très rapide. Ouais, je n'ai pas mis trop longtemps à le faire. Et j'ai passé un bon moment à le faire. Donc je l'avais eu en partenariat avec Gutfeld. Ah, je me rends compte que là, j'ai oublié. Je n'ai pas mis les diamants là. Mais il va falloir que je le finisse. J'espère que ça collera encore suffisamment. Voilà. Bon, j'ai oublié cette petite zone-là. C'est des petits diamants roses comme ceux-là qui manquent. Ça va être facile à trouver. Et ouais, franchement, très sympathique à faire. Et j'ai passé un bon moment. J'en ai un autre, un bleu. Il me semble à faire. Ou j'ai le vert, je ne sais plus. Donc pareil, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à le réaliser. Mais pas tout de suite. On verra un peu plus tard. Voilà. Et franchement, c'est vraiment très sympa. Donc si vous avez besoin de petits rangements, je vous conseille ce petit rangement-là. Très joli. Et donc que j'ai eu chez Gutfeld. Vous aurez le lien dans la barre de description, bien entendu. Et j'ai également fait quelques petits objets en Yemen Painting. C'est de soude vert. Donc c'est du plexiglas. Et qui représente des plantes grasses. Donc j'ai fait celui-ci intégralement. Parce qu'en fait, ça, c'est ce que j'avais amené avec moi en Bretagne. Donc j'ai fait intégralement celui-ci. J'ai commencé celui-là. Là, il n'est pas terminé. Parce que je n'avais pas toutes les couleurs avec moi. Je m'en suis rendu compte après. J'en avais oublié chez moi. Donc voilà, il me reste le 8 et le A à poser. Deux petites couleurs. Il va être très sympa aussi. Et j'ai également commencé celui-ci. Que je n'ai pas fini. Voilà. Lui, je ne sais pas trop ce qu'il va donner. Je pense qu'il se met dans ce sens-là. Non, attendez. Les chiffres... Ils sont dans ce sens-là. Donc il se met dans ce sens-là. Voilà. Bon, celui-là, il a encore un peu le plastique. Lui, le plastique, il ne tient plus. Mais voilà. Donc là, eux, je vais les continuer en septembre, je pense. Et au niveau du point de croix. La dernière fois, je vous avais montré que j'avais repris mon chat fleuri. Donc pareil, vous aurez la miniature. Probablement par là ou par là ou par là. Enfin, je ne sais pas. De où j'en étais rendue le mois dernier. Et j'ai quand même bien avancé. Puisque la fleur est très, très bien avancée. J'avais espéré la finir. Mais finalement, j'ai arrêté de broder à un moment. Il me reste cette petite zone-là. Mais en même temps, j'ai commencé le bas ici aussi. Donc on commence à voir les petites pattes là qui se dessinent. En tout cas, j'ai fait toute cette zone-là sur le mois. C'est déjà pas mal. Il y a un petit peu de là. Donc franchement, je l'ai bien, bien avancé. Et je suis très, très contente. Bon là, il vous paraît très, très sombre parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais il est beaucoup plus clair que ça en réalité. Je vais le mettre à côté. Et comme vous l'aurez vu également dans mes vidéos. J'ai commencé ce petit ouvrage. C'est un point de croix en point compté. Si vous suivez mes vlogs, vous auriez vu que je comptais l'emmener. avec moi en Bretagne. Et je lui avais même dit que j'espérais réussir à le finir pendant mon week-end en Bretagne. Comme vous le voyez, je me suis très, très surestimée. Il faut savoir que j'ai commencé un petit peu la tête du chat. J'avais même pas fini la tête du chat. Et ça, je l'ai fini pendant ma pause hier. Voilà. Donc non, il sera peut-être fini en septembre. Je dis bien peut-être. Cette fois, je ne me surestime plus. Mais clairement, il ne sera jamais fini en un week-end. Voilà. Et c'est tout pour mes petites réalisations sur le mois d'août. C'est déjà pas trop mal. Parce que j'avais quand même un bon gros morceau d'épée avec mon oiseau de sérénité. Et j'ai quand même réussi à faire quelques petits objets en plus. Donc je suis quand même plutôt contente de moi. Ça reste une vidéo assez courte. Parce que je n'ai pas 50 toiles à vous montrer. Puisque comme d'habitude, je préfère bien avancer une toile que de m'éparpiller sur beaucoup de toiles. En septembre, j'espère continuer mon chat fleuri ou mon petit point de croix à compter chat. Ou alors, pourquoi pas, ma toile mosaïque. Je ne sais pas. Enfin, j'espère continuer quand même à broder un petit peu. Même si là, ces derniers temps, j'ai beaucoup moins brodé. Je pense finir mes deux petits... Enfin, mes autres petits dessous de verre. Finir ma toile Rondal Sprangler. Et puis, je vais commencer également la toile cœur en fleurs que je ferai en duo, en quatuor, pardon, avec Clara Dépée, Sarah et ses passions. Et une abonnée de Clara qui s'appelle... Je ne sais plus. Désolée. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes petits projets. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !